Aujourd'hui, on va parler de GPS. On le sait, des GPS, c'est rendu commun. On a ça dans notre téléphone, on met ça dans la voiture. Mais évidemment, on se rappelle tous de l'époque où on avait les bonnes vieilles cartes dans la voiture et on se dirigeait avec les cartes. En fait, l'ancêtre du GPS peut être retracé en Italie dans les années 27 à 30. Il y en a eu aussi en Angleterre, ça s'appelait le ITER-AVTO. Et imaginez, il y avait en fait une espèce de petit appareil sur lequel on avait un rouleau qui représentait une carte et on reliait ce système-là par un câble à l'accélérateur qui permettait de déplacer le véhicule ou la carte à peu près à la vitesse du véhicule et vous indiquait un peu l'endroit où elle est, une forme de triptyque si vous voulez. Le seul problème, c'est que si on sortait de la route qui était sur la carte, bien là, il fallait arrêter et mettre la carte de la route suivante où on se trouvait. On vendait ces systèmes-là avec une vingtaine de cartes à l'époque, mais on peut appeler ça l'ancêtre du GPS, même s'il n'y avait rien d'électronique dans tout ça. En fait, les premiers GPS, il faut remonter à 1973, c'est la Défense nationale et l'aérospatiale américaine qui a développé un système qui servait en fait à retracer et trouver et suivre les satellites, les missiles, les appareils militaires qu'on envoyait dans les airs. Pour les applications automobiles, il faut attendre en 1981, c'est la compagnie Honda qui va amener le Gyrocator. Oui, c'est vrai que c'est un drôle de nom. En fait, qui va être un système de navigation, mais attention, ce n'est pas un Global Positioning System. On se sert, rappelez-vous, on mettait un système où il y avait des cartes qui étaient déjà dessinées et on travaillait avec ça. Il y a GM en 1991 qui a amené le Tratec, qui est un système un peu semblable. Le premier système de navigation où on utilisait des satellites, c'est en 1995, c'est Ozmobile qui a amené ça. Et évidemment, depuis ce temps-là, on a développé, raffiné, amélioré les systèmes, en fait, tant et si bien qu'aujourd'hui, on peut faire avec son téléphone plus de travail qu'avec la plupart des systèmes de navigation. qui sont intégrés dans les voitures. Voilà, c'était notre chronique pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Et on vous donne rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine pour une autre émission de Passion Auto. Salut!